Bonjour et bienvenue sur Camé Ministries, je suis honoré de vous savoir connecter à votre plateforme, merci d'être présent. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé dans le bilan 2020 et Perspective 2021, nous allons commencer une nouvelle rubrique intitulée Parlez-moi de Jésus. Dans quelques instants, je vais vous parler des trois raisons qui m'ont poussé à mettre en place cette rubrique et ensuite je vous parlerai du contenu de cette rubrique, qu'est-ce que vous allez y trouver et finalement, je vais vous faire une annonce spéciale pour la semaine prochaine. Mais en attendant, permettez-moi comme à l'accoutumée de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la toute première fois que vous arrivez sur Camé Ministries, vous êtes la bienvenue. Nous sommes une plateforme dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique et théologique et surtout un tremplin pour le ministère des gènes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Alors si vous êtes un gène francophone, un gène leader ou une gène leader dans la francophonie et vous êtes à la recherche d'outils, de stratégies, de formations qui puissent vous permettre de réaliser ce pourquoi Dieu vous a créé, vous êtes parfaitement au meilleur endroit. Alors venons-en maintenant à notre sujet du jour, la nouvelle rubrique Parlez-moi de Jésus. Pourquoi avons-nous choisi d'abord un tel nom et surtout, qu'est-ce que nous visons avec une telle rubrique ? Trois raisons principales. La première raison pour laquelle nous avons décidé de choisir un tel nom, les noms de Parlez-moi de Jésus, c'est parce que Jésus est sans contredit le personnage principal de toute la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu à ces propos Luc chapitre 24 à partir du verset 13 mais c'est le verset 27 qui est le point d'orgue parce que dans ces passages au verset 27, en fait les contextes généraux rapidement, il s'agit de la résurrection de Jésus et deux de ses disciples quittent Jérusalem et sont sur le chemin pour se diriger vers un village qui s'appelle Emmaüs et en cours des routes, ils discutent entre eux et Jésus va décider de se joindre à leur discussion et il va leur demander mais de quoi discutez-vous plutôt ? Et ils sont étonnés, ils lui disent même mais vous, vous êtes le seul qui séjournait à Jérusalem et ne sachant pas ce qui s'est passé ? En fait on a arrêté et crucifié Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en parole et en action devant Dieu et devant tout le peuple, ça c'est leur terme. Et finalement la discussion va continuer et au verset 27, la Bible dit que Jésus va saisir la balle au bon et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les écritures des choses qui les concernent. Donc Jésus leur a donné un cours condensé sur sa personne et sur son œuvre. Donc vous comprenez que le personnage principal de la Bible c'est Jésus et donc il faut mettre le focus, l'accent sur Jésus. C'est pour cela que nous avons donc décidé d'intituler cette rubrique Parlez-moi de Jésus. Deuxième raison qui nous a poussé à les faire, eh bien mes amis c'est parce que les apôtres, notamment l'apôtre Paul, ont décidé de faire de Jésus la pierre angulaire de leur enseignement. Les apôtres ont mis tout l'accent sur la personne et l'œuvre de Jésus. Quand vous lisez à cet égard le dernier chapitre des actes des apôtres, acte 28, le verset 30 à 31, la Bible dit ceci, que Paul de Méran durant deux ans entiers à Rome où il avait loué une maison et il accueillait tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il venait les voir, prêchant le royaume des dieux et enseignant des choses qui concernent le seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacles. Alors ici c'est très intéressant, durant deux ans, deux années entières, deux années entières voilà, l'apôtre Paul a prêché sur le royaume des dieux et il a enseigné, notez bien, enseigné sur Jésus. Si Paul a pris deux ans pour enseigner sur Jésus, c'est normal qu'il avait des résultats qui dépassaient la moyenne. C'est normal que les gens qu'il formait étaient d'une efficacité rédoutable parce que ces gens étaient beaucoup plus concentrés sur la personne et l'œuvre de Jésus que sur les diables et les démons, comme nous le voyons souvent malheureusement aujourd'hui. Notre objectif aussi avec cette rubrique, eh bien mes amis, c'est de pouvoir mettre tout le focus, d'enseigner essentiellement la personne de Jésus, d'enseigner l'œuvre que ce dernier a accompli pour vous et pour moi et pour l'ensemble de l'humanité. Et la troisième raison pour terminer qui nous a poussé à intituler cette rubrique ainsi et à la démarrer, c'est parce que Jésus, il est la personne qui peut transformer votre vie. Il n'y a pas aucun autre personnage dans l'histoire et dans la Bible qui puisse transformer votre vie que Jésus. Jésus peut le faire par le Saint-Esprit. Ça me rappelle d'ailleurs un épisode très intéressant à ces propos qui est rapporté dans Actes et des Apôtres, chapitre 4, verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui est arrêté avec l'apôtre Jean et le membre du Sénadrin leur interdit désormais de parler au nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre va rassembler tout son courage. Il va dire ceci au verset 12, car il n'y a pas de salut à aucun autre, car il n'y a pas aucun autre nom sous le soleil qui a été donné parmi les hommes et par lesquels nous devions être sauvés. Et le mot sauvé ici, c'est le mot délivré. Ça signifie aussi la santé, recouvrer la santé. Ça signifie aussi recouvrer la prospérité. Tous ces termes, toutes ces exceptions sont contenues dans le terme salut. Donc, vous comprenez que si nous mettons l'accent sur Jésus, des vies seront transformées. Et je peux vous garantir que cette rubrique va être une réelle bénédiction. Je m'attends de voir le Saint-Esprit bouleverser la vie de plusieurs jeunes qui vont nous suivre. Je m'attends à voir des destinées, être challengés. Je m'attends à voir des jeunes qui vont nous revenir avec des témoignages pour dire, waouh, on m'avait tellement parlé du diable, on m'avait tellement parlé des démons que je pensais que je savais tout sur le diable et tout ça. Malheureusement, je me rends compte que je ne connaissais rien de Jésus. Quand on m'explique comment le diable peut posséder le corps d'un homme, beaucoup de gens sont à mesure d'expliquer cela, n'est-ce pas? Mais quand on leur demande, est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce qu'un homme, quand il est dominé par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, comment est sa vie? Quelle est la qualité de sa vie? Peu de personnes sont capables d'expliquer bibliquement par là et de répondre avec pertinence à cette question. Pourquoi? Parce qu'on a passé tellement de temps à enseigner sur le monde des ténèbres au lieu d'enseigner sur Jésus. Et nous avons vu dans l'acte des apôtres, chapitre 28, verset 30 à 31, pendant deux ans, la Bible dit que l'apôtre Paul a enseigné des choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait normal qu'il était d'inefficacité rédoutable dans son ministère, que le Jean qui l'a formé faisait preuve d'une stabilité doctrinale sans commune mesure. Et ma prière est que Dieu fasse de vous aussi cela. Maintenant, nous allons essayer de nous pencher sur qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette rubrique. Eh bien, cette rubrique va parler, comme l'Énon l'est dit, essentiellement de la personne et de l'œuvre de Jésus. Nous allons voir ensemble ce que Jésus était avant de venir sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons nous arrêter sur la doctrine, justement, de l'incarnation, de la naissance virginale, parce qu'il est né sans intervention d'aucun homme. Nous allons voir ensemble les ministères de Jésus. Comment il a choisi ses disciples? C'est-à-dire quels principes? Comment il a formé ses disciples? Nous allons nous arrêter sur ses paroles. Jésus a tenu de déclarations fracassantes qu'aucun n'imain n'a tenu jusqu'à là. Jésus a dit à titre d'exemple que moi, mon père et moi, nous sommes un. Avant qu'Abraham soit, je fus. Personne n'a parlé comme Jésus. Et nous allons nous arrêter sur ses miracles, ses œuvres, ses miracles, ses prodiges, tout ce qu'il a fait. Nous verrons ensemble le parabole qu'il a eu à dire. Nous allons nous arrêter aussi sur les racontes qu'il a faites avec des jeunes, avec des femmes, avec toutes sortes de personnes. Pourquoi pas aussi s'arrêter sur le controverse, tous les pièges que les chefs religieux ont tendu à Jésus. Mais ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir aussi mettre l'accent sur la manière dont Jésus a vécu quotidiennement. Comment il a dealé avec la déception? Comment il a fait face au découragement, à la colère? Comment il a géré ses disciples qui ne semblent pas les comprendre? Comment Jésus a réagi à l'incrédulité? Nous allons voir des choses tellement, tellement profondes sur le plan spirituel. Mais vous allez voir aussi que Jésus était un homme profondément pratique. Jésus a parlé de la gestion d'argent, de la gestion diton, de la gestion de priorité. Comment cela peut-il nous servir de modèle aujourd'hui, vous et moi qui sommes des jeunes leaders chrétiens? Et nous verrons évidemment ce qui constitue le point d'orgue du ministère de Jésus. C'est-à-dire sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour au prochain. Oui, parce qu'il revient très bientôt. Et vous et moi, nous avons intérêt à mettre notre vie en ordre pour qu'il nous trouve au bon endroit et au bon moment en train de faire exactement ce à quoi il nous a appelé. Alors donc, vous comprenez que cette rubrique va être d'une richesse inestimable. Et ma prière est que vraiment vous puissiez être touché profondément. Alors, de la semaine prochaine, nous allons commencer. Et cette rubrique va passer chaque mardi. Chaque mardi à 18h. Vous allez avoir effectivement une vidéo qui va parler de la personne et de l'œuvre de Jésus. Je suis convaincu, intimément convaincu, que si vous suivez cette rubrique, si vous lisez ce que nous écrivons, eh bien, vous allez être étonné de la manière dont vous allez progresser spirituellement. Alors, pour terminer, je tiens à vous annoncer officiellement que le blog de Kambi Ministries est désormais prêt et fonctionnel. Vous allez trouver cela sur www.kambiministries.com. Vous allez trouver tous les articles que nous avons rédigés depuis 2018 jusqu'aujourd'hui. Vous allez être étonné par la quantité de choses que vous pouvez apprendre sur différentes thématiques. Et justement, je vous annonce qu'il y a un article que j'ai rédigé tout récemment et qui vient d'être déposé sur Kambi Ministries. C'est les sept traits caractéristiques de l'enfance de Jésus. Écoutez, nous sommes habitués à voir parfois des légendes qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de l'enfance de Jésus, que Jésus était un enfant. Un jour, un de ses amis était un peu fâché contre lui et Jésus l'a appelé à foudre sur son vie. Alors, ça ce sont des légendes, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et dans cet article intitulé, justement, ce que l'enfance Jésus était, eh bien, vous allez trouver sept traits caractéristiques et c'est tellement intéressant. Donc, allez lire sur www.kambiministries.com les articles que nous publions d'après les rubriques et pourquoi pas partager cela au plus grand nombre. Merci infiniment de nous avoir suivis. Alors, on se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager ce message dans votre réseau. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao.